Si personne ne me dit ça, je ne vais pas aller. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un point où nous devons changer. Et maintenant, nous ne pouvons même pas penser à ça. J'ai du temps et du temps, mais nous devons jouer maintenant le meilleur football. Hello à tous, ravis de vous retrouver dans La Quotidienne et Jurgen Klopp, qui a décidé de rester au chaud cet hiver à Liverpool, malgré deux défaites, deux rangs et une neuvième place au classement de la Première Ligue. Alors, il nous a sorti un monologue de 3 minutes 25, exactement. C'est presque aussi long qu'Avatar 2, je vous le dis, pour nous expliquer comment changer cette dynamique. Au moins, il a été clair. Je suis loyal. Je pense que tout le monde devrait être loyal, mais je ne suis pas trop loyal. Je vais dire qu'il y a un bon joueur qui a fait beaucoup de bonnes choses dans le passé. C'est tout pour lui. Et paf, comme ça, d'un coup, je vous pose la question du jour. Est-ce que vous pensez que c'est une fin de cycle pour Liverpool ? La fin de l'ère Klopp ? Ou bien que Klopp fait un tabac ? Elle est de Hugo, elle n'est pas de moi. Celle-là, vous nous dites tout, vous justifiez votre réponse, et demain, on sélectionnera deux commentaires. Bon, avant de faire le grand ménage, il y a un test ce soir pour Liverpool avec le replay en cup face à Wolverhampton. Wolverhampton qui, selon le crack des infos mercato Fabrizio Romano, devrait valider l'arrivée de Pablo Sarabia. Aujourd'hui, apparemment, c'est visite médicale et signature de contrat pour lui. Un contrat qui devrait aller jusqu'en 2026 pour 5 millions d'euros hors bonus. Pas fou pour le PSG. Et justement, EJ-2 pour les Parisiens, avant leur tournée en Arabie Saoudite avec un match de gala contre la moitié des équipes d'Alilal et de Al-Nasr. Vous connaissez ces clubs de notre cri cri national, enfin national pas trop non plus, international devrais-je dire. Eh bien oui, il sera bien là, il jouera, il sera même capitaine de l'équipe saoudienne. En attendant le PSG, il chill en famille. Il a fait une petite fête foraine et un petit aquarium avec Georgina. Voilà, un homme de divertissement, ce Cristiano. Allez, c'est l'heure du football. Vrai, il m'avait manqué celui-là. Au menu, boulette, voilà ce que je vous sers en sixième division anglaise. Southport contre Flyne et le défenseur de Flyne qui veut arrêter le tir adverse au lieu de ça, il la pousse au fond, c'est beau, un génie. Toujours chez nos voisins anglais, je vous sers un petit bonbon. Il s'appelle Nazar Maïna, évolue chez les U11 de Leicester. Et il nous fait déjà petit pont, des grands, des roulettes. Le foot qu'on aime quoi, le talent. Et vous le savez peut-être, Gérard Piqué nous a inventé un nouveau tournoi indoor. La King's League, c'est un foot asset en fait. Ça se passe entre streamers et il y avait un personnage mystère, le Joker. Ouais, ils font Mass Singer en même temps les gars. C'était Kun Agüero, le Kun, qui n'a pas perdu de sa superbe depuis sa retraite. Il nous a claqué ce petit but sans patoche. Sans transition, excusez-moi, est-ce qu'on peut parler de Richard Lisson une petite seconde ? Je vous rappelle quand même qu'il a été éliminé en quart de finale du mondial avec le Brésil face à la Croatie. Ça n'en est toujours pas remis. Voilà ce qu'il a dit à ESPN à ce sujet. Je pense que c'est pire que de perdre un membre de sa famille. C'était difficile de s'en remettre. Encore aujourd'hui, quand je regarde des vidéos sur les réseaux sociaux, ça me rend triste. Ouais, alors non, franchement j'ai retourné le truc dans tous les sens. Et non, Richard Lisson, désolé. Mais ça s'arrange pas parce qu'en plus, le gars a été agressif durant le derby entre Tottenham et Arsenal le week-end dernier contre Aaron Ramsdale, pas plus poli avec son compatriote Martinelli. En guise d'excuse, il a reposté en story ce montage dans le même t-shirt. Maillot de l'Union à utiliser en cas de dispute. Demander pardon, faire un bisou à l'autre, dire je t'aime. C'est beau. Et pendant que ça se tape à Londres, à Manchester, ça fait le beau gosse. Il s'appelle Erling Galland et il va être en une de GQ. Il nous a offert ses photos bonbons, broutes en mode mannequin, mannequin sans forcer. Si City loupe le titre, lui a sa reconversion. Avant de se quitter, Adidas a dévoilé les nouveaux maillots de la sélection italienne. Hugo, t'en penses quoi ? Le blanc, moi, il me laisse demain. Le blanc te laisse demain. Je passe à l'arrêt. J'ai un petit peu l'arrêt. On les voit ici, ils sont quand même assez jolis. Maintenant, ils ont absolument tout pour se qualifier dans toutes les compétitions. Et les gagner. Hier, Thomas vous demandait si le podium de Ligue 1 se jouerait entre le PSG, le RC Lens et l'OM. Spencer, tu vois bien Rennes et Monaco titiller le trio de tête. Même son de cloche pour Jacqueline, selon toi, ça ne se jouera pas par rapport au niveau des trois premiers. Mais grâce aux performances des deux poursuivants, ce que tu dis, Nounou, t'es pas facile à dire. T'es pas d'accord ? Pour toi, oui, Paris, Lens, Marseille seront sur le podium. Sans argument. Point. C'est toi qui me dis. Et voilà, c'est déjà la fin de La Quotidienne. La bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver demain. D'ici là, portez-vous bien, on se quitte en images et en musique. Ciao ! D'ici là, putez-vous bien. Sous-titrage ST' 501